Where are you, where are you, where are you Coucou les filles, les garçons, les doudous J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog Donc le jour fatidique est presque arrivé Maman s'en va Hum Oh la la Ces derniers jours-ci j'ai pas posté vraiment Des vidéos comme je voulais Le faire, comment je l'avais imaginé Comment je vais continuer par la suite De le faire, tout simplement parce que J'essaie de naviguer dans mes émotions Sans forcément craquer Même si j'ai beaucoup pleuré Et surtout en soutenant les enfants parce qu'ils sont assez tristes Vous savez Ces vacances elles ont été magnifiques Mais vraiment magnifiques Peut-être que vous n'allez pas comprendre Parce que j'ai pas fait de grande sortie Et pourtant j'en avais prévu Aller au Black Diamond, aller au Sud, aller dans le Nord Etc, aller au Zoo avec les enfants Vraiment essayer de De créer Des souvenirs incroyables Avec ma maman Et finalement ça a été mis à mal Avec la perte, la casse De ma voiture Au final Et on est resté à la maison Moi que j'étais dans mes problèmes Et maman avec moi Et les enfants Et ça a passé du temps de qualité en famille Et c'est comme ça qu'on crée les meilleurs souvenirs Et c'est comme ça que les liens Se resserrent Plus De nos jours On se laisse un petit peu Voilà Distraire par certaines choses Pour créer des magnifiques souvenirs Il faut partir en voyage Il faut aller à la fronation Il faut aller en soirée Par-ci par-là Tous les week-ends Etc Mais je vous assure que les souvenirs les plus beaux C'est les souvenirs les plus simples Jusqu'à aujourd'hui je garde une relation avec ma mère comme ça Et avec ma soeur comme ça Pourquoi ? Tout simplement quand mes parents se sont séparés Et les séparations c'est jamais beau C'est jamais joli Même si on est soulagé Au final C'est jamais quelque chose d'agrable Pour les personnes en question Qui la vivent Mais également pour les enfants On n'avait pas beaucoup de moyens Avec ma mère On vivait dans un pavillon Il y avait énormément de charges Et en plus moi j'allais en école privée J'allais en lycée privée Et on n'avait pas les moyens en fait d'aller en vacances On n'avait pas les moyens de faire Ne serait-ce que des week-ends Au parc Astérix À Walt Disney Des choses comme ça Nous notre quotidien c'était aller à l'école Revenir de l'école et du travail Se poser, faire ses devoirs Et puis regarder tous ensemble India A Love Story Ça passait sur Arte Sur France O à l'époque Ça avait commencé avec Thomas Savelle Diablo Et après On avait embrayé On avait regardé du début à la fin India A Love Story C'était vraiment notre rendez-vous De tous les soirs On était dégoûté Le vendredi soir Après le dernier épisode De la semaine Et on débriefait ensemble Etc Et en fait c'est grâce En fait à cette routine On se retrouvait vraiment Autour de quelque chose Qui était simple Finalement c'est ça l'amour C'est ça l'amour familial Même c'est ça l'amour Après peut-être Si je suis une pikmi et tout Mais c'est ça même l'amour Avec votre mari Etc Moi des fois mon copain Il me demande Qu'est-ce que tu veux faire Alors que je râle Pour sortir Et finalement je dis Non vas-y Rester à la maison Parce que C'est comme ça Que j'ai été élevée Rester ensemble Profiter les uns des autres Tant qu'il en a encore tant Parce qu'on n'est pas Éternel On me sent Ne pas être éternel Entre guillemets Demain si Dieu veut On n'aura pas forcément La santé On n'aura pas forcément La possibilité Comme moi Je ne l'ai pas aujourd'hui Étant donné que j'habite loin Même si ça n'a pas été facile De gérer tout un tas de choses Je ne vais pas vous mentir Le travail et tout La fatigue Le fait d'être en indépendant Le fait De pas mal de choses On s'est vraiment beaucoup amusé On a vraiment beaucoup rigolé Il y a eu quelques disputes Oui Mais ça n'a pas été trop Voilà Flamboyant Parce qu'on a des forts caractères À la maison Ça me fait penser que Je suis loin de ma famille Que ma famille me ment Énormément C'est vrai qu'au quotidien Je ne le sens pas beaucoup Parce qu'il y a FaceTime Parce qu'il y a ceci Parce qu'il y a cela Mais c'est vrai que Le virtuel A ses limites En fait Le fait de parler Avec ma mère Dans des heures Et puis de ne pas me rendre compte Je m'endors Etc Le fait de voir Mes enfants Avec ma mère Ça me fait beaucoup de bien Ça me rappelle À quel point En fait J'aime ma famille Vous avez Moi aujourd'hui Bon Vous savez que moi J'ai 20 ans J'ai 21 ans Là bientôt Au mois de novembre Mais bon Sur ma carte d'entité C'est écrit Que je suis dans 93 Et donc Du coup Je commence à avoir Un petit âge sur moi Au final Et c'est juste Aujourd'hui Que je me rends compte De l'amour De mes parents Si vous êtes adolescent Faites attention À ce que vous dites Faites attention À ce que vous faites Je me rends compte En fait Surtout avec la relation Que j'ai avec mes parents À présent Parce que mes parents Ce sont mes meilleurs amis C'est à dire que Dès qu'il arrive quelque chose Je décroche mon téléphone J'appelle papa J'appelle maman Dès que j'ai raccroché avec maman J'appelle papa Et vice versa Le contraire Et je me rends compte Que peut-être Les choses que j'attribuais À des attitudes toxiques C'était En fait Une réaction animale Parce que finalement On est tous des animaux Pour protéger ses petits Et c'est vrai que Vivre près d'eux Me manque énormément Des fois je me demande Comment les gens Qui vivent à l'étranger Faut pour vivre sans Leur famille Récemment J'ai vu une fille Qui s'est mariée en Corée Lily et tout Et elle pour rien Au monde Elle retournera en France Etc Ça ne l'intéresse absolument pas Et Moi je me dis Waouh Moi je pleure Comme ça Comme une imbécile Enfin bref Ça a vraiment été Super bien Moi je sais que Je ne vais pas Habiter en France De nouveau De sitôt Ça ne dépend pas de moi Comme je vous l'ai dit Ça dépend de mon copain Et de son De son travail Et On est content pour lui Ça se passe très bien pour lui Il a des belles perspectives D'avenir C'est très bien pour nous aussi Pour qu'il nous mette À l'abri quand même Parce que moi j'ai dit En 2025 2026 Je ne travaille plus Je fais des tartes Je raconte ma vie de maman Mes péripéties Sur internet Je fais une petite vidéo Régime quand Je reprends un petit peu De poids Des routines Mais je ne travaille plus Je vais m'occuper De mes enfants Donc il faut qu'il prenne en charge Je lui ai dit ça Il m'a dit oui Il me dit de le laisser Jusqu'à 2025 2026 Mais En fait En soit Vu comment les choses Évoluent pour lui Je sais que Ah oui Ça sera Ça ne sera pas De sitôt que Que finalement Je pourrais vivre la vie Que J'ai toujours fui En fait Près de mes parents Me dire que Voilà Weekend C'est vacances Si je vais laisser Mes enfants Chez mes parents Je vais passer Un week-end Chez mes parents Écouter leur Le truc qu'ils ont A dire sur moi Que je ne fais pas bien Etc Mais c'est bien Parce que quand on aime Une personne On veut qu'elle évolue Dans ce qu'elle fait Etc Et c'est bien Je suis contente pour lui Il est quand même C'est très très bien Mais c'est vrai Que c'est un peu triste Pour moi C'est un peu triste Je ne pensais pas Que ça allait m'amener Si les enfants Je ne vais pas vous mentir Mais voilà C'est vraiment L'amour qui me fait pleurer Aujourd'hui Le bonheur D'avoir passé Ces vacances Et je sais que D'ores et déjà Là Je suis en train D'envisager Un voyage en France Avec mes enfants Je ne vais pas vous mentir Que ça va me coûter Un bras Ça va me coûter À peu près 2300 euros 2500 euros Un billet pour moi Et les enfants Mais en même temps Les filles Vous savez La vie aux Antilles C'est compliqué C'est difficile La vie est chère Etc Cependant Quand Entre guillemets Vous vous en sentez Que vous avez un travail Que vous arrivez à jongler Que vous arrivez à avoir Le frigo plein Comme nous En fait Parce qu'après On se bat Aussi tous les jours Que Dieu fasse Moi Je m'endors avec mon ordinateur À côté de ma tête C'est pour vous dire Et que vous avez eu L'habitude de vivre Ici Ou que vous êtes nés Aux Antilles Vous n'allez pas avoir L'idée de monter en France Les gens qui montent en France C'est parce que Ils veulent voir autre chose Étant donné que les Antilles C'est assez petit T'as fait le tour de la Guadeloupe Rapidement La Martique Ça va encore plus vite Si t'as fait les petites îles Par-ci par-là T'as envie de voir autre chose Effectivement Mais surtout Les gens qui montent en France C'est la faim Qui justifie les moyens Vous voyez Mais quand vous êtes bien Quand vous vous battez Quand vous arrivez Ne serait-ce qu'à manger Tout le mois Correctement Et par la grâce de Dieu C'est ce qu'on arrive à faire Ça n'a pas été toujours le cas Mais c'est ce qu'on arrive à faire Vous n'avez aucune envie de monter en France Surtout si vous avez un CDI Que vous commencez à avoir des responsabilités Donc c'est quelque chose que je comprends Mais ça me rend triste Donc là En fait je vais sécher mes limbes Parce que déjà Maman elle était censée partir Enfin on pensait qu'elle partait aujourd'hui En fait elle part pas aujourd'hui C'est hier Quand on regardait Je lui disais Maman vas-y Monte-moi ton billet Un petit peu Parce que T'es censée partir demain Mais La date de ton départ C'est après-demain Et effectivement On se rendu compte En fait Qu'elle partait après-demain C'est-à-dire demain Pour nous Aujourd'hui Donc on va pouvoir profiter D'une journée entière avec maman D'une nuit entière avec maman Je pense que je vais dormir Avec maman Et avec les enfants Et on va la déposer demain A l'aéroport Et l'autre chose En fait Que j'ai décidé de faire Vous savez que Là j'ai arrêté de travailler Je vais me concentrer Sur mes activités Sur mon site Etc Et en fait Les filles Il n'y aura pas d'excuses Je vais me donner à fond Je vais donner tout ce que j'ai Je sais que je vais réussir En fait Il n'y a pas de réseau Que je réussisse pas Parce que j'ai toutes les armes pour Il suffit juste d'être régulière Et de Voilà De me donner à fond Vous savez Il y a des moments Où Dans mon travail En tant que salariée J'ai été payé 600 euros Je ne sais pas vous mentir Je vous dis Les choses telles qu'elles sont 600 euros Ouais 600 euros Ou 700 euros Il faudrait que je regarde Parce que Mimi Elle avait été malade Etc Et finalement J'ai trouvé le moyen En fait De De rebondir Avec mon site Etc Et même sans Youtube A l'époque Parce que je n'avais plus Pardon De caméra Donc en fait Là étant donné Que je suis totalement A la maison Et que J'ai une réponse Au niveau du pôle emploi Et leur manquer Des documents Donc j'aurais Un moyen De subsistance Il n'y a pas De raison En fait Que je réussisse pas Et tout ce travail Acharné M'a aidé en fait A aller voir ma famille Je vais essayer De les voir Au mois de décembre Pour la noël Et pour sûr On ira Pendant les grandes vacances J'ai essayé D'aller Deux mois Donc un mois Avec mon chéri Il va mutualiser Tous ses congés Pour que l'on puisse Du coup Aller voir Ma famille Pour qu'il Lui aussi Puisse aller voir Sa famille Au final Parce qu'il n'est pas Chez lui non plus C'est un étranger Comme moi Ici Beaucoup d'émotions Et puis Vraiment Finalement En fait Ça me rend mal De pleurer Parce qu'en fait J'ai beaucoup de choses Que beaucoup N'ont pas Ici N'ont pas la possibilité De faire Mais c'est vrai Que ma famille Me manque beaucoup J'ai pas vu Mon papa Depuis 6 ans Après il y a eu Le covid Entre temps Donc on pouvait pas se voir Etc Ma soeur Ça fait 3 ans Je l'ai pas vue J'ai même pas vu Ma dièse Donc Il est temps Pour voir En fait De grandir Un petit peu De pas toujours Passer Pour la petite Enfin La jeune adulte Qui sort Appel De l'adolescence Et qui est en détresse Et qu'on doit venir voir En fait C'est un mois de faire C'est un mois de faire le pain C'est un mois de faire les choses Je vais faire que pleurer Je vais faire que être moche En plus il fait chaud Donc je mets la clim Et je vais rejoindre mes enfants Et ma mère Cette dernière journée Tantôt sortez les bouffins Pour ce vlog-ci Pour le vlog prochain Enfin pas pour le vlog d'après Parce qu'on va reprendre sa joie de vie Mais surtout qu'il faut qu'on travaille Pour partir En France Pour aussi Faire découvrir aux enfants Des choses La One Disney Aller au podcast Et avec ce genre de choses-là Des choses que j'ai vécues Et pour continuer A vivre des belles choses ici Parce que Encore une fois Je vais baisser ça J'ai eu des moments Assez difficiles Avant Ce voyage-ci Pendant ce voyage-ci Il y a eu des moments Qui ont été très compliqués D'ici C'est pas pour rien Que des fois Je pète les plans Par rapport à l'histoire De la propriétaire Par rapport à l'histoire De la voiture Etc C'est parce que j'ai eu des moments Très difficiles Que je ne suis jamais tombée Mais que j'ai eu peur de tomber Et que maintenant En fait On vit quand même Des moments Qui sont assez agréables On peut se permettre De faire ceci De cela D'avoir le frigo plein Que le frigo ne soit jamais vide De remettre à chaque fois Des courses Parce que moi C'est ma crainte En tant que maman De tout payer Pour les enfants C'est vraiment ça Qui compte tout payer Pour les enfants Excusez-moi Excusez-moi Et voilà C'est l'après-midi Je vais beaucoup mieux Nous sommes au Robert Au McDo Du Robert Mon Dieu On dirait que je suis huilée Comme un bœuf Bref Pour notre dernière sortie Mais les enfants Très que c'est une dernière sortie Et bien on a décidé D'aller au McDo Parce qu'ils sont bon public Pour le McDo Les enfants Et surtout Qu'il y a une activité Qui est prévue Ils vont faire une activité Colorage Peinture Etc Étant donné Qu'ils ne sont que tous les trois Ça tombe bien Cependant Étant donné Qu'il fait trop chaud Moi je ne vais pas rester là J'ai mis plein d'huile Là sur moi De l'huile de repos Donc non Mimi Mimi Enlève tes chaussures Cocotte Enlève tes chaussures Tu es rigueux 빈�پ Et j'ai mis Enlève tes chaussures Mes 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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